Alors pourquoi j'ai choisi ça ? C'est parce que l'annonce est sortie 2016-2017, je sais plus trop. Tous les matins, on était en direct. Et je mettais ça dans ma voiture. Ah, c'est l'écran ! Et j'étais super contente. Et c'était un mélange de pleurs parce que je venais d'accoucher. Moi, mon bébé avait 4 mois. Je chialais tout le temps. Ils n'en pouvaient plus. Ils venaient me voir en disant, oui, les mamans qui ont été malades pendant leur grossesse d'une maladie grave, j'entends, vont peut-être attendre 2-3 mois. Enfin, tu peux nous donner une date butoir pour ce genre de témoignage ? Je n'y arrivais pas parce que j'étais totalement dans mes hormones, sensible surtout parce qu'il n'y a plus une question d'hormones. Bref, quand je suis arrivée, il a fallu faire le ménage. Ah ouais, bon, allez, ça ira avec le foulard. Oh, c'est pas mal. Allez, ménage, 1, 2, 3, 2, 1. Oui, mais tu m'as fait l'hormones. T'es malade ou quoi ? Bah oui, j'ai une angine. Pas cool. Mais c'est pas possible. Et alors, il faut quand même dire que ma maquilleuse Nathalie, qui je rends hommage, avait collé poil par poil d'une perruque. Oh non. Écoutez, on a eu des randos, par exemple, la randonnée. La randonnée. J'ai pas témoigné que Daphné a fait la même chose, mais sans la combi. Oui, j'ai paré une émission pendant 5 minutes, une émission des maternelles nues. J'avais oublié de m'habiller aussi. Bah oui, mais vous étiez fatiguée. Exactement. Alors moi, ce qui m'a beaucoup marquée, parce que donc, quand j'ai commencé les maternelles, j'avais un enfant de 2 ans et j'avais un enfant de 4 mois. Et donc, je me suis dit, c'est super, parce que j'arrive ici, je vais avoir la parole d'or, de tous les plus grands experts du monde, etc. Et chaque expert avait un avis différent. Donc ça veut dire qu'un jour, je me mettais à genoux en disant à mon enfant, bien sûr, je te comprends, là, ta colère, sors et je vais l'accueillir et t'entourer de mon amour. Et le lendemain, j'en avais un autre qui me disait, il faut punir les enfants, il faut qu'ils aient de la frustration parce que la vie, c'est pas de leur faire des câlins, etc. Bref, que faire ? Je veux dire, les pauvres gosses, ils ont eu une mère schizophrène qui un jour faisait de l'éducation bienveillante et le lendemain, les punissait. Donc ils étaient totalement pauvres. C'est une bonne mère. Oui, une bonne mère. D'où la morale des maternelles qui me suit toujours. Vous, les parents, finalement, faites-vous confiance, vous. Écoutez-vous. Que faire face à une crise d'opposition ? Grande question qu'on a posée dans les maternelles depuis 2001. Voilà ce qu'en disent Isabelle Fioza, la papesse de l'éducation positive, et Didier Pleu, qui est plus tradi, tradi. Voilà. Deux salles, deux ambiances. On repose le visage vers l'extérieur, sur le genou, et on le tient bien comme ça et on lui parle tendrement. Le câlin va être l'outil magique qui va permettre de diminuer le stress autant pour le parent que pour l'enfant. La technique d'être dans la chaleur, l'empathie, la communication, etc. On propose toujours ça, mais ça ne marche pas parce que l'enfant, ce qu'il entend, à un moment donné, c'est une musique qui n'est pas bonne et ensuite une musique de câlin. Donc dans son cerveau, j'ai fait les oives, entre guillemets, mais j'ai droit à un câlin derrière. Quand il y a des crises comme ça, quand tu fais ça, ça sera le retrait dans ta chambre, deux, trois minutes, on revient, c'est pas calmé, etc. Mais il faut qu'il y ait une réponse. C'est super drôle. Deux salles, deux ambiances. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je vous dis, je faisais Isabelle Fioza le lundi. Sur l'un et sur l'autre ? Vous avez mixé avec... Après, j'ai compris et j'ai fait ma petite sauce à moi. Non, mais t'as dit un mot très important. Moi, je crois, parce que dans une famille, la famille, c'est pas que le lieu du bonheur. Ça peut être aussi le lieu de tous les malheurs, de toutes les violences, etc. Il y a une chose qui compte, c'est que moi, je retiens très fortement des maternelles, c'est la bienveillance et de savoir s'excuser. Parfois, on a tort. Eh bien, je suis désolée. Désolée. J'ai lousé. Pardon. Je ferai mieux la prochaine fois. C'est pas très grave, en fait. Vous le savez très bien, dans tous ceux qui nous parlent, à chaque fois, ils nous demandent et nous, comment ça se passe chez nous ? Et moi, pareil, on est censé avoir la meilleure formation possible, connaître tous les tips sur tout. Et à chaque fois, je leur dis, avec mon deuxième enfant, et pourtant, j'ai fait les maternelles, je n'ai pas dormi pendant deux ans et demi. Donc, voilà. On a beau tout savoir, on tâtonne, tous. C'est bien de l'avouer qu'on n'a pas toutes gagnées sur tout. Quelle horreur, ça aurait été des mères parfaites. Si nos enfants témoignaient, mon Dieu. Quelle horreur, d'avoir une mère parfaite. J'aurais vécu. Le premier jour de CP, elle me dit, très bien la journée, sauf que maman, tu as oublié ma gourde d'eau. Je fais, c'est super, ma fille, tu vas apprendre la meilleure leçon de ta vie sur ta mère. Ah bon ? Je ne suis pas parfaite. Et ça va durer. Ah, très bien, maman. Depuis, bon, je n'oublie plus la gourde. C'est vrai. C'est dingue que vous parliez de gourde. C'est dingue que vous parliez de ça parce que... Vous allez passer à moi parce que ça me fait tellement de souhaiter à Marie-Père Arnaud et son magnéto qui arrive maintenant. Mais pourquoi ? Parce que, si vous connaissez cette émission, Marie-Père Arnaud est une obsédée de gourde et de rando. Enfin voilà. Mais la gourde, je pense qu'elle a 160 gourdes. C'est aussi la spécialiste des nouveautés en puriculture, etc. Et pour regarder, pour vous faire découvrir, à vous qui avez présenté cette émission, quelles sont les nouveautés et les tendances de 2022, elle nous a fait un petit point roux de table. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des maternelles. On est en direct... Depuis 20 ans, les parents regardent les maternelles. Mais en 20 ans, il y a énormément de choses qui ont changé dans leur quotidien. Hein mais Simone ? Aujourd'hui, on nous recommande de porter, de porter, de porter nos bébés. Cela permet de les rassurer, de créer du lien et puis c'est quand même hyper pratique d'avoir les deux mains libres au quotidien. C'est vrai que le petit souci avec ces moyens de portage, parfois, c'est de les installer. Tu m'aiderais Simone là ? L'OMS recommande de dormir auprès de son bébé jusqu'à ses six mois et c'est vrai que c'est plutôt agréable qu'au dodo en toute sécurité avec sa Simone adorée. Oui, alors enfin, partager sa chambre avec son bébé, c'est parfois un petit peu compliqué. Si votre pédiatre en est d'accord, la divertification menée par l'enfant est un excellent moyen pour les petits de découvrir les aliments en autonomie. Tchim Simone ! En revanche, avec la DME, il faut un petit peu lâcher prise sur le ménage, quoi. Hein, Simone ? Parent d'il y a 20 ans et parent d'aujourd'hui, je crois que ce qu'il reste, c'est surtout cette volonté de faire au mieux pour nos enfants. Ah ben, Simone ? Oui, au mieux. La diversification menée par l'enfant, c'est un truc qui vous parle ? Non, non, ça ne nous parle pas. Voilà, mais vous connaissez, vous en avez parlé dans les maths. On en a parlé et j'étais là encore ébahie de pouvoir laisser le choix à l'enfant de toucher ses petits aliments, de le mettre partout, comme ça. Moi, j'adorais quand il y avait des thèmes un peu trash, genre le couple qui ne va pas. Ça, ça me plaisait, ça. Ou les trucs, j'ai plus envie de faire l'amour avec mon conjoint. On a vécu des moments merveilleux sur des émissions comme ça où la parole se libérait. Mais il est très important de faire des marronniers, la diversification alimentaire. Pipi au lit et tout ça, évidemment. En parlant de pipi, on va se quitter parce que là, c'est un petit moment qu'on est ensemble. Je ne sais pas ce que je vous dis. Si tu nous crois, continuons tout si tu as envie d'y aller. C'est quoi le truc ? Tu m'as envie de faire pipi. Ce n'est pas nous qui avons d'autres choses. Moi, là, je vous dis, j'en peux plus. C'est ça. Du coup, j'aurais un périnée en béton. Ça, c'est sûr. Moi, je pensais que j'étais nature à l'antenne, mais vous, vous y allez quand même. Pas du tout. C'est un dénominateur commun à beaucoup d'entre nous. C'est une émission, on ne peut pas tricher. Quand on a envie de faire pipi, il vaut mieux le dire plutôt que d'être comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada